Musique Nous allons lire Ézéchiel, il va lire pour nous. Papa Ézéchiel va lire pour nous. Ézéchiel, châchis de l'étranger, du 1er au 14e verset. Qu'est-ce que ça se fait ? C'est... Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. La main de l'Éternel fit sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposant dans le milieu d'une vallée remplie de sements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourrais-tu y revivre ? Je répondis, Seigneur éternel, tu les sais. Il me dit, prophétis sur ces eaux et dis-les, au sement desséché, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parlez le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais entrer en vous un esprit, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez, je vous donnerai des nerfs, je vous ferai croître sur vous, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai des peaux, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il lui imbrouit, et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, il est en vain de nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point à nœud d'esprit. Il me dit, prophétise, et parlez à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens de quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entrant en eux et y reprit le vie, et ils se tèrent sur leur pied. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux et toute la maison d'Israël, voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. prophétisent donc, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous améliorerai dans le pays d'Israël. et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que, moi, l'Éternel, je parlais et agis dit l'Éternel. Bien-aimé, Dieu est merveilleux. Est-ce que vous pouvez acclamer pour la parole de Dieu ? Acclamons d'abord pour la parole de Dieu. Cette parole, les bras, ce n'est pas la parole que vous avez dit. Cette parole, c'est pour toi et moi. Est-ce que tu peux acclamer cette parole, c'est parce que c'est pour toi et moi ? Acclame pour toi-même. Alléluia. Et si on vient de nous lire cette histoire, le frère Marc, vous avez l'habitude d'anglais ? Vous avez lu ça. On vient de nous lire cette histoire d'une vision que Ézéchiel a vue. L'Éternel nous dit que Dieu l'a transportée par son esprit et Dieu l'a déposée au milieu d'une vallée remplie d'ossements, remplie d'ossements. Éternel nous dit que Dieu l'a fait passer auprès d'eux, tout autour. Il y avait d'ossements. Et Dieu l'a fait passer tout autour. Il vit le tout autour des ossements. Et nous tous nous savons que les ossements, c'est les squelettes. Quand quelqu'un meurt, il devient squelette. Les os. Beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Ça devient l'ensemble d'eau. En pli, on ne dit pas qu'on s'enit beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau tout autour. Donc, tout autour, il y avait beaucoup d'eau. Alors, laissez-le, fais voir ces ossements desséchés. Pas les ossements, ils vit, mais desséchés. Quand nous avons des ossements dans nos corps, c'est encore humide, mais c'est desséché. C'est Arrime. Et les ossements me font passer autour de ces ossements desséchés. Et l'éternel lui dit voici. Ils étaient fort nombreux. Lui-même voit, il dit voici qu'ils voient. Ils étaient fort nombreux à la surface à la vallée et et ils étaient complètement secs. Complètement secs. Et l'éternel lui-même dit, l'éternel me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu les sais. Ça, c'est Ézéchiel qui fait la conversation avec Ézéchiel. Et Dieu lui dit, profitez sur ces os et dis-leur au soin des séchers d'écouter la parole de l'éternel. Je crois qu'il y a quelqu'un qui doit, quand on lit ceci, il doit penser à un soin des séchers de sa vie qu'il écoute la parole de l'éternel. et c'est par le Seigneur l'éternel à ses os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai des peaux, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu et comme je prophétisais, il y a un produit. Voici, se fit un mouvement et les os s'approchaient les uns des autres. Je regardais voici une heure vingtaine et la chair crue et la peau le couvrit par-dessus mais il n'y avait point à eux d'esprit. Alléluia. Il me dit prophétis et pareil et se dit prophétis fils de l'ordre divin. Donc ici, vous voyez comment et les bibles nous disent qu'ils ont versé honte il me dit fils de l'homme c'est zo. Je n'ai pas dit que papa tienne a dit os. Moi j'ai dit os j'ai commenté c'est maman français. C'est ça que je me suis dit d'expliquer ça. l'édifice de l'homme c'est zo. C'est toute la maison d'Israël. Voici il dit nos eaux sont desséchées notre espérance est détruite nous sommes perdus. Alléluia. Alléluia. bien aimé Ézéchiel Dieu leur montrait l'état des enfants d'Israël. Ézéchiel il était prophète de la captivité. Il n'était pas prophète en Jérusalem. Et dans la captivité Dieu est tellement amour tellement amour quand il choisit quelqu'un. J'aime ce verset de Job chapitre 36 verset 5 qui dit Dieu est puissant mais ne ne rejette personne. Dieu est tellement amour même quand ses enfants se trouvent dans la captivité il les suit là-bas. il les suit même dans la captivité et leur donnent des paroles. Alléluia. Alléluia. Permets-moi de te dire que Dieu est délivré par sa parole. Parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de chrétiens beaucoup de voyants attendent que Dieu vienne les prendre par la main là où ils sont et les transporter sur ses épaules et les amener dans l'endroit qu'il a préparé pour eux. Dieu n'agit pas comme ça. Je n'ai pas vu dans la Bible que là où Jésus a porté quelqu'un au dos quand nous prions Jésus même au dos. Je n'ai pas vu quelqu'un de la Bible mais que Jésus a apporté au dos. Allez Lui Je ne sais pas si tu as vu Je ne sais pas ce qu'elle a dit toute la Bible et tu as vu là où Jésus a mis quelqu'un au dos. Je ne sais pas. Télé aujourd'hui dans notre milieu il y a des chansons de danse Jésus met moi au dos et tout le monde quand même cahit dans la vie des péchers Jésus attend viens me mettre au dos Jésus viens maintenant au dos il y a des choses qui donnent des fois ce que moi j'appelle la foi dans la foi pas la foi en Dieu j'ai suivi l'homme de Dieu l'évangéliste Archibishop Idarous il a des chansons chrétiennes il ne ne chantait même pas mais ça c'est contraire à la parole d'Ithi Idarous c'est un grand ton qui a fait aujourd'hui il y a les rêves culture nigérians si nous parlons des grands hommes d'Ithi nigérians aujourd'hui que nous voyons les grands ce sont tous les enfants et les petits enfants d'Idaous et je crois pas qu'Idaous a été ronde je ne crois pas parce que c'est un homme spirituel un homme spirituel qui comprenait le vrai sens de la parole d'Ithi et quand tu comprends la vrai sens de la parole d'Ithi il y a des choses il y a de suivre le bien que la masse le fait Alléluia parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont nées dans l'église sont nées par le sentiment de ceux là qui les ont fait sortir quelqu'un qui a été fatigué il ne pouvait plus prier quelqu'un qui a été dans les soucis qu'il y a qui a été dans les écrits qui a été des problèmes de sa fille qui n'est plus plus dans la série je lui vais me mettre au dos donc il atteint que Jésus vienne vraiment le prendre le lever le mettre à genoux et commence à prier avec lui non la Bible dit casser quelqu'un parmi vous qui est malade qu'est-ce qu'on fait et les anciens les anciens les églises font quoi le point d'huile est pris pour lui est-ce que quelqu'un parmi vous est dans la joie dans la joie il fasse quoi qu'il loue l'éternel qu'il loue l'éternel est-ce que quelqu'un parmi vous est il y a rien une chose là dans la tristesse qu'il prie alléluia alléluia il y a trois choses je vais aller là-bas la vie le dit sondez les écrits c'est dans le chat c'est dans le chat chapitre 5 c'est dans le chat chapitre 5 quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui un menant d'huile au nom du Seigneur la prière de la foi sauvera d'abord 13 quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante les cantiques quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens il y a trois choses quelqu'un dans la souffrance qu'il prie qu'il prie mais il y a des gens qui appellent oh j'ai fait la souffrance avance de quoi oh j'ai beaucoup pensé à mes frères est-ce que vous pouvez prier pour moi vous avez dit qui est-il dans la souffrance qui prie on appelle les anciens il faut prier pour toi alléluia alléluia il y a des gens même qui appellent des pasteurs pour nous pasteur prie pour moi parce qu'il m'a fait des prières infinies prie pour moi je n'ai pas 15 ans il me donne la vie de prière je vais te prier pour toi pour essayer tu donnes la vie de prière tu manques les désirs de prière tu ne manques pas la vie de prière s'il faut prier je ne veux plus qu'au Seigneur les désirs de prière pas la vie de prière c'est le désir la prière commence dans le désir c'est-à-dire oh pasteur plus pour moi parce que je n'ai fait à l'église non tu manques les désirs d'aller à l'église qu'est-ce qui a volé ton désir d'aller à l'église toi tu es dans le monde avec les amis toi tu es au moment des prières au lieu de prier d'entrer dans la maison toujours devant l'ordinateur et tu dis qu'on prie pour toi pour que tu reprennes la vie de prière toi qui fassons toujours devant l'ordinateur tu suis tous les sites internet du monde entier on prie pour toi pour que tu reprennes la vie de prière non on ne peut pas prier pour toi ça c'est du mensonge et les gens qui viennent se disent je vais chercher la bénévidence pour que pour que pour que je commence à prier pour avoir la vie de prière non tu nous mens ça c'est au niveau des désirs tu n'as pas les désirs de prier on ne dit pas ça donne moi la vie de prière ça donne moi les désirs de prier tout commence dans le désir la Bible dit t'es celui qui veut qu'il vienne et qu'il boive gratuitement celui qui veut qu'il vienne et qu'il boive de l'eau de vie celui qui venez à moi qui est celui qui veut qu'il vienne qu'il achète sans achat veut vouloir désir dans ton coeur tu te présentes donne moi les désirs de prier je vais avoir le désir d'aller à l'église alléluia 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 je vais avoir le désir d'adorer désir de chanter au moins quand je vais à l'église je me sens vraiment très lourd est-ce que tu veux prier pour moi pour que je commence vraiment à danser comme toi tu n'as pas le désir alléluia tu n'as pas le désir de danser à l'église tu manques de désir tu manques de désir ça me prend au coeur voilà pourquoi les gens attendent que Dieu Jésus vienne les mettre au dos les prennent comme ça les mettent au dos et ils commencent à danser c'est pourquoi aujourd'hui beaucoup de chrétiens accusent les pasteurs oh les pasteurs nous ont amené dans des mauvaises voies les pasteurs nous ont trompé les pasteurs nous ont dû faire ça les pasteurs nous ont dû faire ça pasteurise à terminer que les pasteurs s'émanent les peines par la main et les conduisent mais ils n'ont pas il est désir dans leur coeur quand les pasteurs nous ont dû mettre des coups danser les pasteurs nous ont dû mettre des coups danser donc toi tu n'as pas le désir il n'a pas eu le désir les mettre des coups danser donc comment je vous bouge je bouge les enfants de Dieu criez c'est pour créer on vous les désir il faut avoir les désirs là un jour évangéliste papa Denia dit quoi j'étais malade ma système est vieillé ça fait oublié deux ou trois ans passé il dit je n'ai jamais vu notre pasteur comme ça je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans son corps il résolait parce que j'étais vraiment malade je ne pouvais pas sortir parce que moi quand je reviens quelque chose au moment j'ai dit l'été quand je pars là-haut à des choses dédiées à l'église je n'ai jamais vu le désir de prier d'adorer quand il y a la louange je dois danser quel qu'il soit le lieu quel qu'il soit l'église où je pars je dois danser je dois montrer ma joie tu dois être un joyeux un joyeux un joyeux un joyeux un joyeux ce n'est pas un triste non un joyeux 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 j'ai dit soyez toujours joyeux et tu me dis qu'il n'est plus pour voir la joie quand il me dit les enfants de Dieu sur notre milieu ils attendent que Dieu vienne le coin Dieu ne délivre pas comme ça je dis Dieu ne délivre pas sa parole alléluia alléluia tu es là on voit la parole toi tu reçois la parole tu as le désir tu prends cette parole et tu te lèves je n'ai pas vu la Bible où Jésus a mis les gens au dos je n'ai vu la Bible Jésus a parlé aux gens et les gens ont exécuté Jésus a parlé aux gens et les gens ont été guéris les gens ont été dérivés voilà pourquoi je disais Israël était de la captivité Dieu ne doit pas venir les prendre comme ça Dieu a envoyé les susciter dans son amour Dieu suscitait les prophètes même qu'ils étaient dans la captivité Dieu pouvait prendre les Israël comme ça le faire monter de l'Égypte jusqu'à Cana mais il les a accordus par sa parole alléluia alléluia donc Dieu ne parle pas en fait Dieu ne parle pour apporter la délivrance la restauration dans nos vies Dieu ne nous mettra pas au dos qu'est-ce qui a vu les dos de Dieu ? Moïse a vu les dos de Dieu est-ce qu'il était monté ? Alléluia Amen Dieu ne nous mettra pas au dos Dieu nous parlera J'aime la chanson de certaines chanteruses qui ont chanté Seigneur parlez-moi j'obéirai moi je ne veux pas désobéir comme Jonas parlez-moi je veux obéir qui est-ce qui est béni ça c'est vraiment ce qu'il a chanté cette chanson à la fin vous voyez c'est la chanson et ils allaient qui n'a monté mon collage je n'assais mon collage je n'assais à côté qui n'a rien vouluia à quoi le bel amai n'a yokais c'est Esther à quoi qu'elle s'est la bénisse là où elle est notre sœur la voix de Dieu doit chercher écouter tu sais parler moi pour que j'obéisse parce que quand tu parles tu obéir il ira payer les médecions Alléluia Dieu n'ira pas nous mettre au dos non n'attends pas qu'il y ait de te mettre au dos il faut qu'il s'envoie à la captivité donc je disais Israël était à la captivité à cause de quoi de leur pression à cause de leur désobéissance ils se sont retrouvés à la captivité mais je disais tu es tellement à nous ils nous aiment votre point tu es suscité les prophètes mère de la captivité comme il a suscité Daniel comme il a suscité Ézéchiel et dans la captivité Ézéchiel parlait Dieu leur parlait pour les ramener dans leur pays Alléluia Alléluia mais je ne peux pas la situation que tu traverses peu importe quel niveau des problèmes que tu traverses quand tu écoutes la parole de Dieu et que tu l'admets dans ta vie c'est ça la grande de la violence Amen la parole la parole est-ce que tu vas néantir même les puissances quand les gens cherchent que je suis le maître c'est-à-dire que les gens sont démonia qu'ils sont d'asida qu'ils attendent c'est-à-dire que les gens ne peuvent pas me toucher mais tu dis que j'étais aimé au dos c'est-à-dire que les gens ne peuvent pas me toucher mais tu dis que j'étais aimé au dos c'est-à-dire que les gens que j'étais tenus par la main pour les soulever les gens comme Pierre qui allait déjà dans l'eau l'a tenu par la main comme les gens qui ont donné des témoignages dans l'affaire et c'est juste des mots j'étais allé chercher mais les gens et quand Dieu fait voir à Ézéchiel cette chose cette vision et quand nous avons des versets on se voit qu'il me dit tous les hommes c'est Zoh c'est toute la maison d'Israël donc Dieu qui explique l'état de la maison d'Israël la maison d'Israël qui disait ce n'est pas Dieu il a montré à Ézéchiel l'état des enfants d'Israël et cet état des enfants d'Israël ce n'est pas Dieu qui les a mis dans cet état c'est eux-mêmes qui se sont mis dans cet état suivez ce verset il dit fils et l'homme verset 11 et écrit 37 fils et l'homme ces Zoh c'est toute la maison d'Israël point voici ils disent nos Zoh sont desséchées notre espérance est détruite nous sommes perdus donc le peuple d'Israël se sont retrouvés dans l'état spirituel desséchis parce qu'eux-mêmes ils disaient nos Zoh sont desséchés nous sommes sans espoir et nous sommes perdus alléluia thank God merci Jésus je dis merci Jésus parce que j'ai vécu cette révélation c'est eux-mêmes qui s'est c'est eux-mêmes qui se voyaient des ossements desséchés alléluia alléluia oh thank God thank God c'est eux-mêmes qui se voyaient desséchés est-ce que vous êtes avec moi vous avez lu ça non c'est pas ça qui est écrit c'est pas ça alléluia ils disaient voici ils disent nos os sont desséchés notre espérance est détruite nous sommes perdus là ils étaient à la captivité ils se sont oubliés qu'ils étaient des enfants des dieux ils se voyaient comme des ossements desséchés et même ils disent voici ce que la Bible dit voici nos os sont desséchés eux-mêmes c'est pas Dieu oh thank God on a gogo 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 des séchés vinodé au colom au côté David me dit le voleur n'est fait que pour dérober le gorger détruire le voleur n'est fait que pour dessécher la vie Dieu ne va pas dessécher ta vie peu importe et là où tu te trouves Dieu ne va pas dessécher ta vie peu importe voilà pourquoi les gens les gens ils viennent bombarder les enfants des dieux les chrétiens ils étaient bombardés leur pensée étant dans la captivité ils se disent voici nos os sont desséchés nous sommes sans espérance nous sommes perdus et Dieu aménage dans la vision spirituelle pour montrer à son serviteur Ézéchiel c'est que Dieu voit les esmats de sécher qu'Ézéchiel a vie c'était le résultat de l'état spirituel de l'état spirituel que les enfants d'Israël de l'état spirituel dans lequel les enfants d'Israël se sont mis eux-mêmes Dieu m'a sauvé Dieu m'a sauvé c'est Jésus Christ mais quand tu t'es froid moi je suis dans ce monde accompagner les autres moi dans ce monde je suis accompagner les autres moi vraiment dans ce monde je suis rien moi je suis rien je brimais je vois ma vie je suis rien c'est que toi tu dis là c'est que tu deviens dans le plan spirituel alléluia 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 ils se sont donné l'identité des osmos des séchers ils se disaient nous sommes nous sommes devenus des séchers nous sommes sans espérance et nous sommes perdus combien de fois toi tu dis je suis perdu quand tu dis ça dans le spirituel tu deviens ce que tu dis alléluia alléluia combien de fois toi tu dis maman tu n'avances pas quand tu dis ça tu bloques là où Dieu agissait combien de fois tu dis je vois que ces choses ne vont pas marcher quand tu dis ça tu bloques la marche de Dieu parce que permets-moi de te dire chaque jour depuis que Dieu vit dans ta vie chaque jour de ta vie tu te fais avancer par toute parole qui te parle même quand tu dis les réseaux sociaux tu trouves quelqu'un qui a une exhortation quand tu dis ça c'est une parole que Dieu te parle même quand quelqu'un te dit que Dieu te bénisse c'est une parole que Dieu te parle c'est la bénédiction allez rire quand tu vas à l'église c'est-à-dire que Dieu te fait avancer le matin tu as fait quelqu'un t'a dit que Dieu te bénisse à mener quelqu'un t'a dit ah c'est les soirs avec toi les soirs quelqu'un t'a dit comment oh j'hésite tu ne peux pas rensembler ces trois fois parce que Dieu m'a fait marcher aujourd'hui le matin m'a béni à midi il m'a dit qu'il m'aime il m'a dit qu'elle marche avec moi pour aller ça je m'a dit qu'il m'aime alléluia 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 l'homme est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir si le souffle sort de quelqu'un pour te parler c'est-à-dire c'est Dieu qui l'a fait sortir pour toi alléluia amen israël c'est son donner inidentité voilà pourquoi c'est bon j'ai la puissance de la restauration il y a la puissance de la restauration dans ta vie dans cette identité que Dieu t'a donnée en Jésus Christ amen il y a une puissance parce que l'identité que Dieu nous a donnée c'est elle et spirituelle pourquoi Dieu a amené Ézéchiel d'abord dans le spirituel parce que tout ce qu'il disait dans ce monde avait des impacts spirituels or rien ne peut se faire dans ce monde si ça ne commence pas dans le spirituel alléluia 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 quand il disait nous sommes les vies des osmades de ces choses nous sommes sans espérance nous sommes perdus et Dieu maintenant quand il les regardait Dieu les c'est ça c'est ça la vie des fois la foi c'est encore j'ai bien c'est encore la foi c'est l'état d'identité que toi-même tu te donnes par lequel tu te vois c'est l'état d'identité que tu te donnes par rapport à ta vie par lequel tu te vois quand ils ont dit que nous nous sommes perdus Dieu les voit perdus alléluia et quand ils disent que nous nous sommes des ossements des séchers Dieu les voit des ossements des séchers quand ils disent que nous sommes sans espérance Dieu les voit sans espérance quand tu te dis je suis enfant je te vois son enfant quand tu te dis que je suis béni je te vois béni quand tu te dis que je suis libéré je te vois libéré et quand tu te dis ça tu fuis dans ça c'est alors que la même puissance de Dieu va venir alléluia alléluia quand tu te vois je suis au dessus des démons je te vois au dessus des démons parce que vraiment moi je suis dans les laisses de Jésus je suis au dessus des puissances des ténèbres je suis au dessus des démons je suis au dessus des dominations et c'est ça la vérité quand je me vois ça Dieu me voit ça et la puissance agit partout où les diables bloquaient ma route quand je vois je viens avec et c'est que j'ai mes voies c'est ça ma foi par la Bible déclare quoi que sans la foi on est même bien agréable à Dieu comment je suis agréable à Dieu par ma foi la puissance que Dieu m'accompagne aujourd'hui les chrétiens ont oublié la partie puissance parce qu'ils ne comprennent pas la puissance vraiment pas la magie c'est ça dans l'église parce que nous ne comprenons pas que l'origine de la puissance des cieux est dans sa parole Alléluia Amen Alléluia Amen Il me fit passer auprès du verset de chaque de l'église tout autour et voici ils étaient fort nommés il dit et voici et voici qu'est-ce que c'est qu'elle a vu ils étaient les osseurs des séchers nombrés et voici qu'est-ce que les a vu écoute verset 2 verset 2 verset 11 il y a quelque chose là verset 11 permettez-moi de faire ces calculs c'est non verset 7 il me fit passer auprès de tout autour et voici ils étaient fort nombrés à la surface la vallée ils étaient complètement secs qui étaient complètement secs les enfants d'Israël Alléluia Alléluia Dieu a fait voir les prophètes et Zétiens l'état des enfants d'Israël il a dit voici les Zétiens dit voici donc je vois leur état sec beaucoup nombrés dans la vallée dans la surface de la vallée ils étaient complètement secs regarde verset 11 il me dit fils de l'homme c'est Zos et toute la maison d'Israël voici ils disent Alléluia Alléluia Regarde ils disent donc ce que je te montrais dans le spirituel c'est ce qu'ils sont dans le naturel Alléluia voici regarde regarde donc je te fais voir dans le spirituel ce qu'il y a même ils se voient dans le naturel l'Abbé dit voici dans le spirituel j'ai dit voici ils étaient formes nombrés la surface la vallée ils étaient complètement secs il s'est dit voici ils disaient Alléluia Alléluia Fais six mois acclame le Seigneur parce que tu es béni tu es très béni acclame le Seigneur Alléluia Voici Dieu les fait voir c'est que lui-même Dieu voyait par rapport à elle-même c'est qu'il les voyait bien que quelque chose ne va pas dans ta vie bien que tu vois que ça ne marche pas mais permets-moi de te dire c'est un petit peu révisé comme qu'est-ce que tu peux réviser dans ton coeur comme s'il y a c'est un bac je ne dirai plus que ça ne va pas dans ma vie je ne dirai plus que ça ne va pas dans ma vie je ne dirai plus que ça ne va pas Alléluia Est-ce que tu peux dire à ton frère qui a voté ça marche ça marche ça marche ça marche il y a du progrès il y a du progrès il y a du progrès ça marche ça marche nous avons la poussance nous avons la poussance Ça marche, ça progresse, ça monte, ça se rélève, ça se répare, ça se répare, ça se réveille, ça se réveille, ça reste temps, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Alléluia, acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Alléluia. Je vais vous montrer à Ézéchiel que l'état que le peuple s'envoyait eux-mêmes. Mais la puissance, la restauration va commencer à agir dans ta vie. D'abord, moi, de la façon dont tu te vois et tu vois ta vie. Alléluia. La puissance de la restauration va commencer à agir d'abord par rapport à ta vision. Alléluia. Par rapport à la vision que toi, tu as pour ta vie et pour toi-même. Alléluia. Alléluia. Acclamons Jésus. Amen. Amen. La puissance de la restauration commence à partir de la vision que toi, tu as de ta vie et de tes choses. Alléluia. Amen. Mais le Dieu ne se plaît pas de l'état de tes difficultés. Tu vois Israël qui était dans la captivité. Bien que Israël se voyait dessécher, sans espérance, perdu, mais Dieu est amour. Amen. Amen. Mais Dieu est amour. Je me suis dit au début que Dieu est amour. Dieu ne se plaît pas de tes difficultés. Dieu ne se plaît pas de l'état de ta souffrance. Dieu ne se plaît pas de l'état de ta vie, de tristesse, de pleurs. Voilà pourquoi Dieu, il envoie la parole pour te délivrer. Il envoie la parole pour te libérer. Il envoie la parole pour te guérir. Et Dieu envoie la parole. Dis-le. Alléluia. Amen. Dieu l'a fait. Il a dit à Ézéchiel, Ézéchiel, dans verset 3, il me dit, Fils de l'homme, ces gens pourront s'y revivre. J'ai répondu, Seigneur, tu le sais. Ézéchiel dit, tu le sais. C'est lui, il n'avait pas de foi. Pour dire oui, il dit, tu le sais. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, Dieu, il voit plus que la façon dont Ézéchiel voit. Chaque fois quand tu es, tes regards dans ta sécheresse, il cherche toujours comment te faire sortir ou te resquer. Il te cherche de délivrer. Toi, tu dis que mon problème a duré. Ma sécheresse a duré. Ma sécheresse a duré. Quand toi tu te dis que ça a duré, Dieu, il cherche comment ? Quand Ézéchiel pleurait. Quand Ézéchiel avait perdu la foi. Quand Ézéchiel avait perdu l'espérance. Quand Ézéchiel avait perdu l'identité des dieux. Quand Ézéchiel avait perdu leur état pour voir que bien que nous sommes dans la captivité, mais nous sommes les enfants des dieux. Alléluia. Amen. Quand Mardoché, l'homme qui chère beaucoup, il était dans la captivité, mais il ne se voyait pas au sommet des dieux. Mardoché était dans la captivité, mais il se voyait toujours en fin des dieux. Amen. Quand les autres juifs se prosternaient au devant d'Aman, c'est parce qu'ils se voyaient que nous sommes finis. Quand les autres juifs adoraient l'homme comme eux, l'homme créant l'image des dieux. Amen. Parce que les juifs, eux, ils se disaient, nous sommes desséchés. Qui va combattre pour nous ici ? Nous sommes dans un pays étranger. Ils nous ont dominés. Nous sommes perdus. Donc nous avons raison, pour préserver nos vies, nous devons nous prosterner au devant d'Aman. Mais Mardoché a dit, non, moi je ne vais pas me prosterner, parce que j'ai une identité. Alléluia. Amen. J'ai une identité. Amen. Moi je suis juif. Moi je suis l'enfant des dieux. Moi je suis le fils d'Abraham. Moi je suis le fils d'Isaac et de Jacob. Mes pères ont vu la puissance des dieux. Et les dieux de mes pères n'ont pas changé. Parce que les dieux de mes pères n'ont pas changé. Il est aussi mon dieux. Et Mardoché a réfléchi. La vie ne s'est pas vu de sécher. Alléluia. Mardoché ne s'est pas vu de sécher. Mardoché ne s'est pas vu de sécher. Vraiment moi je dis bien aimé. Même quand ta vie est de sécher. Dieu il cherche de voir ses moyens pour te libérer. Alléluia. Il cherche de voir ses moyens. Il t'envoie pour moi. Il t'envoie sa parole. Il t'envoie sa parole. Oh toutes les paroles que Dieu nous envoient. Ça toujours. Dans la parole des cieux. Dans cette parole il y a quelque chose. Qu'il lui montre intérêt. Quand nous le regrettons. Ça nous fait avancer. Vers la dévance. Vers la restauration. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici le peuple se sont vus. Ils se sont vus. Desséchis. Ils se sont vus sans espérance. Ils se sont vus perdus. Et Dieu les a envoyés. Ils se sont prophètes. Dieu a envoyé Ézéchiel. Pour aller leur dire. Prophétise. Alléluia. Dieu n'est pas venu les prendre. Il vient les mettre sur les épaules. Non. Dieu a dit. Prophétise. Bam. Pour quitter ton état. Pour quitter ton état. Ne sois pas la mission s'il vous plaît. Pour quitter ton état. La première chose. Comment toi tu vois toi-même. Comment tu te vois par rapport à l'association. Alléluia. Il y a la puissance dans la vision que tu vois et que tu vois ta vie. Il y a la puissance. Il y a la puissance de la restauration. J'aime aujourd'hui. Dieu ne travaille pas avec les hommes comme des robots. Dieu ne déplace pas les hommes comme nous déplaçons ces micros comme nous voulons. Dieu travaille avec l'homme. Il faut que l'homme soit conscient de ce qu'il est en train de faire dans sa vie. Afin qu'un jour l'homme se mette debout et qu'il vienne témoigner, faire voir la grandeur de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu travaille dans ta vie avec ta conscience, ta volonté. Il veut que tu saches ce qu'il est en train de faire. Voilà pourquoi il envoie la parole. Quand toi tu acceptes cette parole, quand toi tu réjoues cette parole, quand toi tu gardes cette parole, et que se passe, tu commences à agir dans ta vie. Bien-aimé la vision. Comment est-ce que tu te vois ? Tu es très intéressé de tes peines, de ta souffrance. Comment est-ce que tu te vois ? Comment est-ce que tu te vois ? Comment est-ce que tu vois ton avenir ? Il y a des situations qui t'ont déjà dérangé beaucoup. Il y a des situations qui ont déjà dérangé beaucoup. Il y a des situations qui t'ont déjà fait pleurer beaucoup. Mais comment est-ce que tu te vois ? Comment est-ce que tu vois, tu te vois ? Dieu les pleurait, il va mettre ces situations, je les pleurait avec toi. Israël était captif. Tu les as suivis dans de la captivité. Et puis, peu importe que là où tu es, peu importe que l'état de ta vie, tu es avec toi. Amen. Ils se sont dit qu'ils nous sont perdus. Donc, c'est-à-dire, quand quelqu'un est perdu, c'est-à-dire, il n'a plus quelqu'un qui le conduit. Quand quelqu'un est perdu, c'est-à-dire, il n'a plus quelqu'un qui le dirige. Quand quelqu'un est perdu, c'est-à-dire, il n'a plus quelqu'un pour lui montrer la foi. Tu n'as plus quelqu'un pour lui montrer la route pour marcher. Combien de fois tu te sens perdus ? Combien de fois tu te sens abandonné ? Et au sein de l'Eternel, tu te dis, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te laisserai pas. Au sein de l'Eternel, tu te dis que cette année, je viens te visiter pour manifester ma restauration dans ta vie. Alléluia. 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 Comment tu te regardes ? Comment tu vois toi-même ? Quelle est l'identité que tu te donnes ? Je suis venu t'annoncer la puissance et la restauration. Amen. Il y a la puissance et la restauration. Dans cette parole que Dieu nous a donnée, il y a la puissance. Il y a la puissance et la restauration. Il y en a cette année pour ta vie, pour ta maison, pour ton avenir. Il y a la puissance. Il y a la puissance pour restaurer, te faire sortir, te guérir des choses qui ont tourmenté ta vie. Te faire sortir de cette prison. Te faire sortir de ces condamnations. Te faire sortir afin de te restaurer, de te ramener dans l'endroit que tu as préparé pour toi. Te faire vivre ce que tu as perdu, ce qui a été caché dans ta vie. Il y a cette puissance cette année pour ta vie et la puissance de la restauration. Amen. Comment tu te vois ? Quelle vision que tu te donnes toi-même ? Quelle identité que tu te donnes toi-même ? Tu as bien proclamé la parole de Dieu. Tu as bien prié. Mais permets-moi de te dire, fais tes puissances. Va se manifester quand tu proclames. D'abord quand tu reconnais ton identité. Alléluia. Quand tu reconnais d'abord ton identité. L'état dans lequel Dieu t'a mis en Christ l'Égypte. Ils étaient les peuples de Dieu dans la captivité. Mais ils ont négligé qu'ils étaient les peuples de Dieu. Ils ont vu la grandeur de la captivité. Alléluia. Mais qui les a mis dans la captivité ? C'est leur péché. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est leur péché. have mis leur désobéissance. Et la désobéissance de leurs parents. De leurs pères. Qui les a aidés dans la captivité. Mais mesdames, Dieu t'aime. Cet souffrance, cette sécheresse que tu vis. toi tu n'as pas commencé c'est quelques maîtres qui ont commencé et s'est tombé dans ta vie tes parents mais toi tu n'es pas toi qui as commencé toi tu as commencé avec Jésus pourquoi tu as commencé avec Jésus Jésus est venu te trouver pour qu'il change ta situation qui est dans ta vie que les autres ont commencé qu'est-ce que tu vas faire maintenant t'appuyer sur Jésus Alléluia Alléluia si nos parents étaient avec les féticheurs les vautous, les occultistes et c'est là qu'ils les importaient dans nos vies maintenant nous nous sommes avec Jésus dans notre conscience ils étaient attachés aux vautous, à toutes ces choses nous maintenant notre conscience c'est ce que nous devons faire s'attacher à celui qui nous a sauvés Alléluia s'attacher de tout coeur et de nous voir et non, ils étaient attachés avec les vautous, les occultistes et la sorcellerie quand ils donnaient distance aux enfants ils disaient oh mon Dieu garde nos enfants ils nous voyaient par rapport à leurs fétiches maintenant tout en est parce que maintenant les diadétés étaient bombardés toujours pour dévoir la façon dont les parents les voyaient parce que quand les parents étaient partis en captivité ils voyaient leurs enfants oh nous sommes en captivité ensemble Alléluia Amen Dieu nous a envoyés ici et quand les parents mouraient et les enfants restaient avec les mêmes idées qu'ils sont en captivité ensemble parce que quand ils étaient en captivité ils partaient les enfants comme Daniel ils sont partis les enfants les jeunes avec leurs parents et quand ils ont grandi ils ont gardé la même image que nous sommes en captivité comme nous sommes venus avec nos parents nous souffrons mais en réalité toi tu n'as pas choisi ces jeunes ces garçons là ces petits enfants qui étaient en captivité c'était pas leur responsabilité d'obéir à Dieu c'était la responsabilité de leurs parents tu es en captivité parce qu'ils n'étaient pas à toi mais bien là-bas maintenant toi dans ta conscience Dieu est venu chez toi Alléluia Dieu est venu chez toi Amen Tu vas te voir encore dans la captivité à cause de ce que tes parents font ou bien tu vas te voir par rapport à ce que Dieu est venu faire dans ta vie Amen Dieu est venu chez toi Il t'a donné une autre identité Comment ça va pas au foie ? Ouais, pour beaucoup des chants qui disent Je ne suis pas Je suis Jusqu'il y avait un cœur Jusqu'ici Mais ils ne se voient pas d'abord dans l'identité du Seigneur C'est ça C'est là où elle est la puissance n'agit pas Alléluia Amen Un militaire en civil Il peut venir dire Je suis militaire Les civils vont se moquer de lui parce qu'ils savent qu'on peut les tabasser Mais un militaire en tenis qui porte son identité des militaires Qu'elle dit ici à ta sœur Il est militaire Alléluia Amen Dans ta mort ton identité la religion dans laquelle tu te vois tu dois t'emporté à tes nuits que Jésus Christ a donné que je suis enfant de Dieu je suis assis je suis au-dessus Tu crois Et puis alors tu parles Et la puissance Ézéchiel avait le Saint-Esprit Il avait le Saint-Esprit Il était prophète Alléluia Amen Et c'est qu'il était comme toi et moi aujourd'hui Tu crois cela ? Amen Et c'est qu'il était comme toi et moi aujourd'hui Amen Les ossemos de Saint-Esprit c'est la situation de ta vie Mais toi-même tu es et c'est fiel Parce que la vie elle nous dit Ce que toi et moi nous avons reçu Les prophètes de l'Ancien Testament ont cherché à vivre ça Alléluia Amen Les prophètes de l'Ancien Testament ont cherché à être remplis du Saint-Esprit comme toi et moi Ils ont cherché à être baptisés dans l'eau comme toi et moi Ils ont cherché le jour du Seigneur Mais n'ont pas trouvé mais toi et moi Pourquoi je suis ici il y a les plus grands que Saint-André ? Ici il y a les plus grands que Ézéchiel Ici il y a les plus grands qu'Ézéchiel Alléluia Amen Ici il y a les plus grands qu'Ézéchiel Amen Christ n'a pas habité à Ézéchiel mais Christ est vit en moi Christ n'a pas habité à Jérémie mais Christ est vit en moi Ici il y a les plus grands qu'Ézéchiel Amen Alléluia. Et dieu à la prophétise. Mais je crois à la puissance et à l'espiration. Pour ta vie, je crois que Dieu qui t'aime tellement que Dieu qui te voit dans ta vie sec quelque part malgré qu'il t'a été donné l'identité d'un perdu d'un osmal desséché. Mais je crois maintenant que tu crois que tu es la fin de Dieu. Que maintenant tu crois que Dieu est avec toi. Maintenant tu crois que Dieu avance ta vie. Je crois maintenant que tu crois que Dieu restaure ta vie. Je crois que tu t'es donné une autre identité. Parce que toi tu t'es donné cette identité maintenant. Mets-toi des bords. Mets-toi des bords. à l'avenir. Je crois une souffrance qui t'avait tourmentée hier. Il y avait un problème. Il y avait une chose qui t'avait tourmenté avant de venir ici. Parce que tu avais cuit que tu étais sans insufférence. Parce que tu croyais que tu étais perdu. Parce que tu croyais que tu n'avais personne. Parce que tu croyais que tu n'avais pas de sauveur. Parce que tu voyais qu'il n'y avait personne qui voyait tes peines. Tu voyais que personne ne voyait l'état de ton cœur. La Bible déclare que c'est lui qui sonde les cœurs. Ferme-moi sur lui. Réalise la présence du Seigneur. Sous-titrage ST' 501